Comment ça va ? Allez Scrut ! Waouh ! Est-ce que vous êtes beaux ? You guys beautiful ! Allez Scrut, petit de rien, tout le monde va bien ? You have a good time ? Je suis hyper content d'être avec vous. Je suis tellement content d'être avec vous. Je suis tellement content d'être avec vous. Alors, qui était là à la dernière Madinazia ? En fait, c'est un rendez-vous. Voilà, vous venez à chaque fois en fait. Ok, non, mais c'est cool, vous avez raison. Alors, vous savez pourquoi on est ici aujourd'hui ? Il y aura également demain, bien entendu. Là, on va participer. Vous allez voir la participation de plusieurs groupes à une composition de K-Pop. Est-ce que certains ne savent pas encore, s'ils vivent sur une autre planète ? Qu'est-ce que c'est la K-Pop ? Xenormansundi ? Ah, voilà ! La K-Pop, c'est un phénomène incroyable. C'est un phénomène international. Bien sûr, c'est de la pop coréenne. Mais il y a tout un phénomène. C'est une façon de vivre. C'est une façon de s'éduquer. Il y a vraiment des groupes qui font aujourd'hui des millions de vues sur Internet. Il y a BTS. Il y a plein de groupes comme ça. BTS. Oh, ça va, ça va. Je suis francophone, ok ? Il y a plein, plein, plein de groupes comme ça. C'est un phénomène incroyable. Et aujourd'hui, vous savez quoi ? Aujourd'hui, on a carrément 20 groupes qui vont être sur scène. Twitter groupes comme au podium. Alors, est-ce qu'il y en a qui sont venus supporter certains groupes ? Xenormansundi ? C'est tout ? T'as salu ? Xenormansundi ? Xenormansundi ? Xenormansundi ? Xenormansundi ? Français, néerlandais, anglais, d'accord ? Allez, est-ce que vous êtes chauds pour qu'on commence ? Oui ! Ok, alors, bien entendu, c'est une compétition. Alors, est-ce qu'au son, on peut me mettre juste un petit peu plus de retour ? Je te remercie comme ça, je m'entends un peu mieux. Voilà, super. Alors, bien entendu, c'est une compétition. Il va falloir qu'on ait un jury ou un jury. Alors, la première, elle donne cours, bien entendu, à l'école qui organise ce concours. C'est Eden Power. Eden Power, c'est une école de danse qui se trouve à Jette, mais pas que à Jette. Ni tarlin ni jette. Erzen School van Eden Power in Belgi, University of the State, dans différentes villes. Alors, bien entendu, il y a la maison mère, c'est à Jette. Et il y a certains professeurs qui sont là présents aujourd'hui pour le jury de cette compétition. Alors, la première, elle donne cours de K-POM, elle donne cours de commercial. Elle fait partie du groupe Outsider. J'aimerais qu'on l'applaudisse. Elle est là, derrière vous. Chyna, s'il vous plaît ! Il n'y a pas une petite lumière sur elle ? Ah, voilà, 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 voilà ! Voilà, voilà, voilà ! Chyna, super, merci ! Alors, la seconde, elle donne cours de hip-hop, elle donne cours de K-pop, elle fait partie du Move Nation. Elle est partout également. S'il vous plaît, un maximum de bruit pour Aliyah ! Alors, la troisième, elle est venue là, tac tac, on dit, elle vient Aliyah ! Non, elle est là, elle est là, elle est là ! S'il vous plaît, un maximum de bruit pour Cheyenne, s'il vous plaît ! Et dans le jury, bien entendu, il fallait la directrice de Hidden Power, celle qui a créé Hidden Power, qui a mis la K-pop en avant, la première en Belgique dans cette air school, the eighth K-pop dance school. Redan, please, make some noise for Angel, s'il vous plaît !